bienvenue bienvenue pour cette vidéo sur déclencheurs la photo comme vous ne l'avez jamais entendu aujourd'hui je voudrais vous parler des bagues adaptatrices que je viens de monter sur cet objectif c'est un tamron 60 mm f2 macro donc objectif macro très lumineux beaucoup plus lumineux que ce qu'on trouve normalement pour mon hybride pour mon gf1 et grâce à cette bague adaptatrice et bien je vais pouvoir utiliser cet objectif sur le gf1 il faut reconnaître que c'est le gros problème des hybrides les gammes optiques sont encore un petit peu légères alors le principe des bagues adaptatrices il est absolument pas nouveau c'est quelque chose qui existait déjà du temps des réflexes argentiques l'idée à l'époque on allait par exemple monter un nikon un objectif nikon sera un boîtier canon ça devenait d'ailleurs lieu à des débats un petit peu amusants sur le meilleur à la meilleure optique le meilleur boîtier mais l'idée c'est simplement de faire une adaptation mécanique entre ce que le l'objectif propose et la baïonnette du boîtier l'intérêt des hybrides pour ça c'est que le plan film ou plutôt le plan capteur est en fait très très proche de la sortie de la baïonnette faut savoir que le principal problème qu'il faut remplir quand on veut faire ça c'est en fait éloigner suffisamment l'objectif pour compenser le fait qu'ici devrait y avoir une bague une chambre miroir et l'intérêt d'un hybride c'est comme elle n'est pas présente tout ce qu'il faut faire c'est éloigner l'objectif à l'époque des réflexes argentiques il y avait un certain nombre de combinaisons qui n'étaient pas possible parce que tout simplement on ne pouvait pas monter un objectif qui était prévu pour être plus éloigné que ce que la baïonnette allait permettre on sait pas faire évidemment des bagues adaptatrices négatives donc ici c'est très simple à faire on en trouve énormément sur ebay ne coûte pas très cher vous allez voir qu'il ya beaucoup de vendeurs qui mettent des prix très différents mais quand on compare les banques les bagues plutôt quand on compare les bagues on se rend compte que c'est à chaque fois le même produit donc ça vaut pas la peine de payer plus cher un élément quand même à savoir quand vous utilisez ce genre de bagues malheureusement vous perdez tous les automatismes c'est à dire que la mise au point devient manuel on va utiliser pour ça la bague de l'objectif mais c'est là où il faut un petit peu regarder quand on fait son achat le diaphragme lui aussi devient manuel alors sur les anciens objectifs c'est pas jeanant il y avait une bague de diaphragme sur ce type d'objectifs qui sont les objectifs les plus récents il n'y a pas de bague de diaphragme dans ce cas là il faut que le la bague adaptatrice remplace en fait cette bague de diaphragme ça veut dire également qu'on va travailler tout en manuel c'est le prix à payer donc ça ne se prête pas à tous les sujets photo ça ne se prête pas à toutes les situations mais ça permet à peu de frais cette bague elle m'a coûté 20 30 euros je sais plus exactement mais pas très très cher ça permet à peu de frais de réutiliser son ancienne gamme optique et donc en finale de détendre l'utilisation de son hybride pour des cas photographiques bien particulier on trouve également pas mal d'objectifs fixes très bon marché sur ebay et là aussi ça peut être une occasion assez intéressante en finale de s'ouvrir à des sujets photo sans y mettre une fortune les bagues adaptatrices pour hybrides c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup pour le moment